Vous avez le pouvoir, vous devez utiliser ce pouvoir à construire ce pays. Et la construction de ce pays dépend de vous. Sans couleur, sans partie politique, ni d'appartenance à une quelconque structure, seulement le son de la paix retentit dans cette salle. Elles sont meurtries et préoccupées par les émeutes qui sévissent dans le pays. C'est sous cet hymne national que ces femmes leaders du Sénégal déplorent ces actes de violence, qui sont d'ailleurs une entrave au développement. Rappelons notre devoir commun de préserver nos institutions, constatant les préjudices énormes de ces événements regrettables sur nos plans morales et sociales, leur incidence désastreuse et inestimable sur l'activité économique de notre pays. Cette rencontre a rassemblé toutes les associations de femmes politiques, éleveuses, députées, ainsi que les actuelles et ennuis. C'est inclusif et constructif pour l'intérêt supérieur de la nation. Engageons des actions immédiates et de pacification du contexte en direction des différentes parties. Toutes vêtues de blanc, ces femmes de la plateforme Giguien au Sénégal, sous la tutelle du ministre de la Femme, face aux menaces de paix, le docteur Fatou Djané Gueye, invite ses collaboratrices à s'engager dans une quête de la paix. Ces bonnes dames disent non à la violence, mais oui, pour le respect de l'autrui. Le mouvement...